salut salut donc on se retrouve pour une vidéo favori par couleurs donc ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et je faisais ça au début de ma chaîne ça date je sais même plus quelle couleur j'avais déjà fait parce que j'ai pas été revoir dans les anciennes vidéos mais j'ai fait beaucoup faire ça donc je vais vous expliquer en gros en quoi ça consiste donc vous avez choisi la couleur gros sur instagram à énormément de pourcents c'était très proche du bleu mais je vous mets quand même trois autres couleurs ici dans un sondage pour si vous voulez aller voir donc il y a le mauve bleu et le vert voilà si vous voulez voter pour que j'en refasse une un peu plus tard parce que je vais pas faire ça toutes les semaines mais un peu plus tard un peu beaucoup plus tard donc c'est quoi le principe en fait c'est simplement de choisir des favoris pour varier un peu de juste les favoris du moment bien que moi j'intègre des favoris que ce sont des produits qui sont sortis il ya plus longtemps mais c'est ceux que j'utilise le plus à ce moment là il y en a qui ne font que les nouveautés mais sauf que vous regroupez tous les favoris que ce soit random fringues make-up soins vert tout mais par couleur qu'il faut que soit le produit soit de la bonne couleur donc notamment ici rose soit le packaging soit qu'il y ait le nom rose dedans en principe le packaging à la couleur du nom voilà un fard à paupières par exemple il s'appelle rose wood pour les couleurs voilà ça fonctionne donc la vidéo risque d'être très longue parce que rose c'est toute une couleur déjà que j'aime déjà beaucoup à la base et j'ai beaucoup de favoris rose je pensais pas en avoir autant alors en random je vais commencer par le random j'en ai qu'un ce sera ma coque surtout le débat il se trouve à l'intérieur n'est pas donc voilà j'ai voulu en savoir plus j'ai réalisé un de mes rêves je vous en parle dans le petit chat qui est juste ici dans le petit i donc voilà premier favori rose ma coque de téléphone qui est trop bien alors les soins je vais pas épiloguer pendant deux heures je vous ai fait une routine complète donc tous mes favoris sont regroupés dedans là je vous ai juste regroupé les roses pour commencer ceci l'éponge à maquillage que je me sers pour me démaquiller qui vient d'ali express voilà qui est super doux douce c'est de la marque mange et j'humidifie ça si vous voulez aller voir comment je m'en sers c'est dans ma routine juste ici alors une fois que j'ai plus de place en petit je vous mettrai les vidéos qui a un lien enfin qui quand il ya une vidéo en lien avec le produit que je vous présente vous mettrai tout en barre d'infos n'oubliez pas d'aller voir donc voilà gros coup de coeur pour ça pareil cela j'ai pilote pas ces roses je les adore depuis très longtemps je vous en parle très souvent l'eau de rose lgf nettoyant l'eau de rose de chez action mais de chouchou alors de la marque crudvat alors ça on les trouve plus ils ont changé les packaging mais il faudrait que je n'ai pas fait attention parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs c'est un trait de vie qui traîne au fond de mon tiroir c'est le body scrub blueberry litchi donc de la marque crudvat mais ce truc a une odeur my god ça sent divinement bon ça sent trop bon franchement je vous jure ça sent divinement et il exfolie très bien le corps d'ailleurs mais il faut que je me concentre sur les nouveaux parce que cela j'y trouve plus j'ai deux brumes donc je vous mets le petit logo là quand il ya des vidéos qui sont en barre d'infos parce que je sais déjà plus à combien l'an suit je vous ai fait une vidéo sur mes brumes et parfums voilà les deux brumes donc c'est deux de chez base and body works on n'entend plus parler non plus ça moi c'est deux cadeaux de naïva il me semble non ceci je l'avais acheté donc il ya d'abord la paris amour et la pink chiffon je les adore ça se voit j'en utilise plus souvent moi c'est très rare ça j'utilise en état en principe pour juste me parfumer un peu le corps mais je les aime d'amour et ils sentent divinement bon et enfin un petit parfum qui est la petite robe noire de chez galvin voilà c'est amener l'ostar j'adore j'adore c'est rose et ça tombe deux derniers petits soins que je vous ai déjà aussi parlé plusieurs fois dans mes favoris qui viennent de chacune les masques en gel comme ça pour les yeux mais cela ils sont géniaux c'est des petits patchs en espèces de gel comme ça j'adore franchement nickel et ça coûte pas bien cher ensuite si c'est un masque pilov donc qui s'enlève comme ça qui arrache la face parce que vous faites une épilation complète du visage en même temps mais il est tout pailleté il ya des paillettes et avec des étoiles dedans elles font super mal les étoiles si vous voulez piquer faites super gaffe c'est une boîte il y avait dedans quatre masques individuel pour moi il m'en reste deux parce que je ne fais pas souvent les masques vous avez une dose comme ça que vous étalez sur votre face vous laissez sécher et ensuite vous le pelez voilà c'est juste gadget parce que je vois pas de différence avec mes avec ma peau en fait c'est un déstress et réfraîchir skin voilà ça exfolie et ça nettoie il ya de la rose dedans la rose sauvage et du hazel water hazel c'est une noisette de l'eau de noisette hazel hazel j'aime ça que c'est une noisette non alors pour les ongles j'ai pas grand chose puisque maintenant j'utilise du semi-permanent du gel ou des choses comme ça donc j'en ai pas beaucoup dans mes vernis classiques je les utilise plus du tout après il y en a encore plein mais j'arrive pas à m'en séparer je les garde quand même parce que à un moment ou un autre manubi des ongles des faux ongles va passer donc d'abord j'ai alors c'est la marque model once donc moi je l'avais eu quand j'avais commandé un kit complet je l'ai testé je vous le mets en vidéo c'est le thermique bleu et blanc comme ça il est juste trop bon bon là vous allez juste voir le côté bleu parce que il faut qu'il devienne blanc c'est avec la chaleur qu'il devient blanc mais magnifique et franchement si vous n'arrivez pas à faire si vous n'arrivez pas pas d'arriver il n'y a pas de z si vous n'arrivez pas à faire joli dégradé sur vos ongles ça se fait tout seul avec les trucs thermiques puisque le bout de l'ongle est plus froid vu qu'il n'est pas en contact avec la peau il est toujours plus froid donc ça fait un dégradé super facilement tout seul voilà vous n'avez rien à faire à part appliquer votre gel thermique et j'adore ces petits trucs là et j'en ai deux de chez ongles 24 donc le nude phoenix voilà c'est le seul que j'ai en en couleur classique quoi et je l'adore je mets très souvent d'ailleurs je pense que c'est le prochain je vais le mettre je ne sais pas et donc le glitter alors il s'appelle comment déjà cela big glitter gel et c'est le venus c'est pas mon préféré mais je l'aime beaucoup mon préféré restant droméda j'adore ce gel ou alors je mettrai ça la prochaine fois ah non c'est un nail art oui vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que j'en ferai une vidéo sur mes ongles ça viendra début avril on se fera un petit déjeuner de printemps donc voilà bref gros coup de coeur pour ces produits alors en pince oune ce que j'aime de longue date bien sûr il y a mes pinceaux elsa make up d'ailleurs le pinceau poudre vient de rendre l'âme il s'est complètement enlevé on n'arrive pas à le remettre même en collant ça tient pas donc je pense que je vais devoir le jeté je vais encore essayer de le coller avec une autre colle mais j'ai des gros doutes donc mes pinceaux elsa make up ça fait très longtemps que je les aime très longtemps que je les ai mais je m'en sers toujours autant mon petit pinceau alors celui ci c'est le blush brush de chez real pique nix moi je m'en sers pour mon contouring enfin pour mon contouring pour réchauffer mon teint et je l'adore mes pinceaux jazz up non alors d'abord je vais vous montrer les vh cosmétiques parce que cela je les ai depuis plus longtemps et voilà ils sont noirs avec des poires roses donc il rend totalement dans le thème je les adore je les adore je les adore le zoeva le zoeva 231 donc il est rose gold au manche donc ça fonctionne voilà merci marion j'adore et donc mes jazz up qui sont les nouveaux pinceaux chouchous de tous les temps avec les ananas je dois avouer que les ananas je les aime beaucoup aussi mais je préfère pareil les jazz up et ils sont beaucoup moins cher mais je les adore je les adore celui-ci pour l'highlighter il est juste parfait ah j'adore dans la partie soins bien sûr j'en oublie un c'est la brume hydratante de chez primark j'adore cette brume hydratante il faut vraiment que j'aille en chercher un stock pas possible parce que je vais rarement chez chez primark et quand j'y vais elle n'y est pas tout le temps et c'est dommage et j'aimerais la trouver en grand format donc dites moi si vous vous l'avez déjà vu en grand en grand format c'est la hydrating mist c'est ceux à la rose organique qui est à la vitamine e voilà contour des yeux j'aime beaucoup aussi mais ça il m'en faut absolument alors pour ce qui est fin on va faire dans l'ordre d'abord il ya la base donc nouvelle découverte c'est du rose c'est du vieux rose pâle mais c'est du rose c'est la base sensationale de chez catrice la plombe atomique d'ailleurs vous pouvez la gagner dans le concours donc je vous le mets juste là celui là je vous mets pas en part d'infos je vous le mets là j'adore elle fait tout elle fait dix choses elle prime elle hydrate elle donne un glow elle est anti-pollution anti-oxydant il ya l'espèce qui avance elle pleure les imperfections j'adore j'ai du mal à utiliser celle de chez essence et de chez action maintenant parce que j'ai tout le temps envie d'utiliser celle ci mais il faut vraiment que je finisse les autres en fond de teint pas de surprise si vous me suivez de toute façon il n'y a pas vraiment de surprise le cantile n define de chez révolution fontain le seul que j'utilise maintenant c'est malheureux mais c'est comme ça pour les autres d'entamer je sais pas ils ouvrir et j'adore mixé la teinte f6 et la teinte f7.5 qui la f7.5 a des sous-tons des légers sous-tons jaunes et l'autre elle a des sous-tons neutres donc comme il est un peu plus clair je mélange les deux pour amener un peu le jaune de celle du premier pour avoir un peu plus de sous-tons neutres et c'est ce que je porte aujourd'hui donc c'est juste Nouvelle découverte pour ce concealer donc c'est toujours comme s'il est dit file c'est le infinit que j'ai en teinte c2 et je l'aime beaucoup il ne dessèche pas trop le contour des yeux alors je dis bien pas trop parce que moi tous les concealers soit ils bougent si je prends des glouilles soit il s'assèche mon contour des yeux si je prends du mat donc ils assèchent tous mais il file pas dans les ridules et il est bien bon donc gros coup de coeur ensuite j'ai fait mon contouring avec une très belle palette de teint que j'ai depuis longtemps mais que j'adore c'est la forever nude de chez BH Cosmetics je sais même pas si elle existe encore mais je l'adore donc vous avez une poudre jaune pour poudrer l'anti cerne normalement un highlighter donc celui-là je l'ai mis par dessus un autre que je vais vous montrer le blush qui est pas celui que j'ai mis et vous avez le bronzer un peu plus froid enfin le bronzer un peu plus chaud et le fard de contouring un peu plus froid donc moi j'ai utilisé celui-ci normalement je mets celui-ci sur les tempes et le front mais là j'ai juste mis celui-ci mais j'adore cette petite palette et BH Cosmetics c'est aussi une marque pas bien chère et que vous pouvez retrouver sur il me semble que sur Cosmetic for Less elle y est sur Boosyshop ça je sais il me semble enfin sur les petits sites qui vendent les marques comme ça pas cher vous pouvez les retrouver alors après je poudre aussi avec ma poudre All About Matte d'ailleurs je vous ai fait une vidéo full face essence donc voilà c'est la poudre libre de chez essence je l'aime d'amour elle est rose mes blush alors je vous les mets pas dans un orte de préférence mais je vous les montre voilà j'ai le instinct instinct de chez the bone donc celui-là ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé mais il est tellement beau c'est la teinte argile c'est bien ça regardez moi ça je crois que je vais le sortir pour me le remettre un peu avec mes blushs favoris pour le réutiliser un peu ce qui est juste trop beau magnifique j'ai celui de H&M je sais pas si ça existe encore c'est le autumn flower c'était chargé que je m'avais offert quand j'avais été passé le week-end chez elle à Paris il y a juste les détails magnifique magnifique et quand vous mixez toutes les teintes ça donne cette teinte là donc il est assez pigmenté faut vraiment bien 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 l'estomper mais c'est juste trop beau dans le même style j'ai le physician formula en teinte rose que j'aime également beaucoup ça c'est celui que je porte il est un peu un peu satiné c'est dans les mêmes teintes mais un peu satiné mais alors j'ai trouvé qu'il manquait vachement de pigmentation de pigmentation donc je sais pas si c'est parce que je suis habituée à d'autres blushs je me souviens plus trop parce que ça faisait longtemps je l'avais pas utilisé mais il me semblait qu'il était vachement pigmenté donc à mon avis comment ça à prendre de l'âge et a pu être aussi sympa mais voilà j'ai dû en mettre un peu plus ça fait très bien ensuite mes deux préférés en rose c'est le peach de chez NYX donc c'est les anciens il me semble qu'ils font plus ceux là je saurais même pas vous dire c'est le seul que j'ai de toute façon qui est juste sublime donc il s'appelle pêche mais il est rose cherchez l'erreur parce que c'est vraiment pas un pêche ou alors une pêche bien mûre et pour terminer le rocateur de chez Benefit alors ça c'est un de ceux que j'ai le plus utilisé il est creusé le bazar il est trop beau j'adore celui-là c'est un satiné par contre c'est un vieux rose mais vraiment satiné je vais essayer de vous montrer sans mettre mes ondes basse-dans j'adore 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 et il fait vraiment un effet de bonne mine et en bonne santé celui-là j'aime beaucoup porter aussi en été enfin attention j'aime le porter en saison suisse celui-là il est toujours à porté de main en highlighter alors là je triche un tantinet mais il y a du rose je vous jure qu'il y a du rose là vous voyez là là il y a du rose voilà c'est mon blush étude house de la collection mini à l'intérieur c'est rose aussi de toute façon et j'adore cet highlighter donc vous pouvez ça vous fait trois highlighters en un là j'ai mixé toutes les teintes et voilà quoi c'est magnifique et vous pouvez aussi soit prendre le mauve soit le visage est un peu plus jaune et le rose tout autour vous pouvez choisir moi je mixe tout le temps la teinte parce que c'est un peu chiant de juste sélectionner une teinte et enfin en highlighter le styla le kitten de chez styla donc là j'ai mis en dessous de l'hôte de BH Cosmetics j'ai mis la partie rose parce que l'hôte c'est vrai que je m'en sers presque pas en fait je m'en sers pas des masques de l'autre côté plus pour mettre sous sourcil ou en coin interne mais c'est assez rare et franchement à comparer à certains autres que j'ai et moi qui aime l'highlighter je vois même pas même pas c'est pour ça que j'ai remis l'autre par dessus après c'est un cadeau de Naival de toute façon quoi qu'il arrive je le garderai au moins pour le moment mais je l'utilise plus du tout en fait parce que il est pas assez à mon goût donc on va passer à la partie yeux je ferai les lèvres et ensuite on passera au palette pour terminer voilà alors pour commencer mes petits liners c'est des duochrome de High Heart Revolution voilà c'est les unicorns les fantasy eyeliner et c'est la teinte mermaid qui a des sous ton bleu vert et la teinte unicorn qui a des sous ton bleu après j'ai les deux autres aussi d'Angels et des dragons je les utilise beaucoup moins que ceux-ci qui mettent juste des petits reflets magnifiques sur la paupière alors l'embout j'aime pas du tout c'est un embout dur le produit me pique les yeux quand je le mets comme tous les fards pailletés ou compagnie et il est assez franchement il est très 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 rigide donc il fait assez mal mais moi je l'utilise je le mets sur le côté comme ça je tapote et ensuite je tapote au doigt ou avec un petit pinceau pour estomper le produit et c'est nickel je me le mets des fois aussi en eyeliner en creux de paupière et c'est juste magique toujours en liner le petit rose chromatique de chez essence qui est le zinc my way donc c'est un liner chrome rose gold voilà et ça pareil en creux en cut crease ou sous le liner j'aime beaucoup le mettre aussi pareil pour ces petits produits là que j'adore je les adore tous mais bon là c'est les roses il y a le fluorite et le opal de chez beauty je les adore ces produits là je les utilise tout le temps le opal je l'ai mis en coin interne donc ça c'est le opal il a des micro paillettes argentées il y a deux ans je pourrais même pas vous dire tellement il est beau ouais des micro paillettes bleues vertes argentées enfin multicolores quoi il est sublime et le fluorite c'est juste un duochrome rose vert il y a pas de paillettes dedans il est un peu plus rose l'autre est un peu plus translucide en fait donc voilà le fluorite est juste ici magnifique magnifique et j'adore 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 ce produit alors mes petits pigments pommades le rose est juste sublime c'est le donc c'est de chez révolution pro c'est le hot pink et ces produits c'est de la bombe atomique vous pouvez vous en servir pour faire vos sourcils pour en muqueuse en liner en base tout quoi moi je le liquifie avec le mixing liquide pour faire des liners colorés d'enfer d'enfer j'adore ce petit produit il coûte pas bien cher réel coup de coeur très récent pour le essence electric vibes liner donc c'est un crayon c'est le no regrets donc que j'ai utilisé je sais plus dans quelle vidéo donc vous l'aurez quelque part soit dans le i soit en barre d'info et c'est un rose flash un peu framboise alors la couleur non seulement est sublime je me suis surprise à remarquer qu'il avait tenu toute la journée dans la muqueuse alors des fois j'ai du mal à faire tenir un crayon noir et le rosa il a tenu toute la journée alors que je faisais rien j'étais devant le pc toute la journée chapeau j'avais jamais remarqué que le jaune tenait aussi bien puisque le jaune c'est celui que j'utilise le plus j'avais jamais fait attention mais du coup je vais un peu plus me concentrer la prochaine fois que j'utilise ensuite les petites paillettes glitter brillant de chez NYX qui est la teinte rose voilà elles sont juste toutes les paillettes NYX je les adore chapeau pour ces paillettes là elles sont tellement fines tellement belles tellement wow tellement tout quoi en fait c'est pour le prix en plus j'ai envie de vous dire si vous voulez vraiment des paillettes avoir plein de couleurs pour vraiment pas cher moi j'avais eu un coffret que mon mari m'avait offert avec la colle et 3 paillettes différents il y avait la rose la gold et la cristal je crois un truc comme ça qui est ma préférée la cristal je l'avouais mais les roses elles sont vraiment très belles aussi et enfin mon combo pour les cils mais alors ça je peux pas vous montrer les brosses puisque c'est pour vous donc c'est ceux du concours donc je ne les utilise pas moi j'ai encore un backup de celui-ci bah bah j'en ai plus mais pour l'instant j'ai deux autres mascaras à terminer donc c'est le volume booster de chez Essence et le i need a medical de chez Essence combo de la mort qui tue alors pour passer au lèvres j'ai d'abord deux crayons qui est le pétale de chez waterproof lip liner de chez BH Cosmetics qui est vraiment un rose un rose tendre flashy je ne saurais pas dire enfin après je suis pas nouveau pour décrire la couleur mais voilà il est juste sublime et je le mets beaucoup en été celui-ci je sais pas pourquoi et enfin encore une découverte NYX c'est le NYX rétractable lip liner en teinte nude tout ça nude diaphane c'est marqué voilà comme ça vous savez tout donc c'est un rétractable nude tout ce qu'il y a de plus basique et celui-là je le mets à chaque fois que je mets du rouge à lèvres peu importe la teinte pour redessiner mes donc c'est un nude classique quoi pour redessiner mes lèvres et également je le remets une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres donc là ça ne se voit pas mais vous savez quand surtout quand vous mettez du liquide vous faites souvent une petite barre ici un peu plus épaisse donc moi je repasse un coup avec le crayon pour bien redessiner mes lèvres et estomper cette petite barre et ben c'est celui que j'utilise tout le temps alors un cruchot à lèvres donc là pareil je vais pas mettre pendant 15 ans puisque je vous ai fait mon classement enfin mon top 10 rouge à lèvres sauf que là il n'y en a pas beaucoup c'est le scorpion donc c'est celui que je porte et le christmas cookies de chez geffrey star donc là plus rouge que ça on peut pas faire hein mais c'est les rouges à lèvres par excellence rouge à lèvres liquide mat c'est les seuls qui tiennent sur moi toutes les journées sinon il y a également les sugar pills que j'aime beaucoup alors il y a du rose il y a dans le nom et dans le logo il y a du rose donc ici j'ai le truffle et le sub zéro je ne sais pas pourquoi je les ai achetés alors je les adore ils ont aussi une très bonne tenue ils ont une très belle couleur forcément mais je ne supporte pas l'odeur ces rouges à lèvres puent mais alors ça pue oh je sais pas du tout ce que ça sent mais ça pue et le truffle est juste magnifique ici donc c'est aussi un très beau nude qui est un peu plus marronné que le geffrey star pour le coup le christmas cookies et le sub zéro donc celui-là je l'ai mis qu'une fois pour l'instant parce que c'est sûr que c'est une couleur qui s'accorde pas avec tous les make-up dommage mais donc au départ je pensais que c'était un nom avec des paillettes bleues mais en fait non c'est un bleu très bleu vert un bleu canard en fait hyper foncé avec des micro paillettes dedans bleu vert il est juste magnifique franchement magnifique alors il n'a pas tout à fait la même odeur que le truffle j'ai l'impression à venir là ça se mélange un peu mais il pue tout autant il a une autre puanteur et deux rouges à lèvres entre guillemets raisins que j'aime beaucoup qui sont roses d'abord il y a le lip butter le 45 cotton candy donc c'est un color burst ouais lip butter c'est bien ça ça aussi on en entendait parler tout le temps et c'était encore une fois un cadeau de Naiva donc vous allez voir que je l'aime parce que là ce qu'il me reste dedans donc un jour j'arriverai au bout mais du coup moi j'ai les lentilles une fois que j'arrivais au bout d'un produit j'utilise plus en fait pour ne pas devoir jeter donc là c'est un espèce de baume à lèvres teinté et qu'il fallait absolument avoir à l'époque sinon on était naze et en fait et enfin un color sensationnel de chez Maybelline c'est le 207 beige glacé donc le packaging est rose et c'est un nude tout ce qui est plus basique mais très 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 beau donc ça c'est un satiné en vainin voilà il est juste magnifique vous ne savez pas quoi mettre c'est vraiment le genre de rouge à lèvres qui va avec tout voilà pour terminer avec les lèvres j'ai un gloss alors oui j'aime pas les gloss mais c'est un NYX c'est le Beautiful j'aime pas les gloss mais c'est vrai que celui-ci est tellement beau qu'il m'arrive de le mettre alors ils sentent le bonbon on a envie de le manger quoi mais il colle j'ai envie de vous dire ça colle beaucoup beaucoup même beaucoup beaucoup donc c'est un petit rose pêche un petit pêche tout simplement avec des micro paillettes à l'intérieur il est magnifique et ça par dessus un rouge à lèvres il donne vraiment son effet alors oui j'aime beaucoup et je le fais parfois mais c'est juste le temps d'une vidéo en fait puisque vous pouvez être sûr que 5 minutes après j'ai plus rien en fait les gloss ne tiennent absolument pas même si je mets un rouge à lèvres en dessous ça se barre au bout de 5 minutes alors on va passer aux palettes j'en ai 5 6 justement alors déjà pour commencer la Warm Light donc là d'abord je vous présente les anciennes palettes je vous avais fait un make-up d'ailleurs une ancienne palette à make-up il me semble avec celle-ci ouais il me semble les autres palettes ça va venir franchement je vais m'y remettre un peu pour pouvoir réutiliser mes anciennes palettes parce que ça va rien de garder des palettes que je n'utilise pas et donc la Warm Light de chez enfin de Elsa Make-up qui est comme ceci donc c'est du nude on fait pas plus nude que ça mais c'est une des palettes que j'ai le plus utilisé de ma life avec la Lorac Pro voilà c'est les deux que j'utilisais le plus quand je travaillais elles étaient tout le temps tout le temps en bas et je vais me maquiller qu'avec celle-là en fait pour les travaux bien sûr Kid Hero dit Too Faced et moi j'ai deux collections limitées de Noël donc là c'est le Grand Palette et la Everything Nice je les aime toutes les deux franchement c'est des palettes pareil je pourrais pas m'en séparer elles sont hyper complètes donc la Everything Nice vous aviez les couleurs ici en dessous les petits pinceaux d'ailleurs que je pourrais enlever vous pouvez les utiliser ou je sais pas ou les mettre dans un lot ou quoi vous avez un bronzer highlighter et deux blushs un rose un pêche voilà tout ce qu'il y a de plus complet donc c'est la seule palette où je garde le petit plastique pour éviter que les fards transfèrent dans le blush et enfin le grand palette qui est beaucoup plus petite beaucoup plus légère beaucoup plus étroite donc bronzer blush de blush highlighter comme d'hab les fards pour poudrer le dessous du sourcil et les couleurs et voilà donc ici c'est le Sumbony donc il est satiné celui-ci le bronzer mais faut vraiment que je l'utilise celle-ci je les adore tellement ensuite dans les découvertes plus récentes il y a la Magic Spell de chez You Can Be donc c'est la dupe de la Lightcrime XL2 j'ai acheté à côté de Salome voilà mais je l'adore alors les mattes sont pas sont pas ouf comparé au Beauty Glaced que les mattes sont transcendants de pigmentation d'estampage d'intensité de tout ceux-ci sont plus secs en fait donc ils sont vachement moins pigmentés j'allais dire un peu moins mais c'est vachement moins pigmentés que les Beauty Glaced par exemple mais alors les lumineux celui-ci le comment est-ce qu'il s'appelle black magic je crois que c'est mon préféré de toute façon oh la 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 et le charme ici oh ils sont trop beaux alors après certes il faut aimer le vert mais voilà après elles se travaillent très bien et je l'aime beaucoup j'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai alors ensuite mes deux gros coups de coeur palette en général je pense mais surtout rose la plus ancienne des deux c'est la Nude Nude de Huda Beauty c'était un cadeau de mon frère enfin c'est toujours un cadeau que mon frère m'a fait pour Noël ou mon anniversaire il y a pas cette année mais l'année dernière et voilà on voit que je l'aime il y a des trous dedans il y a des trous celui-ci les creusés enfin ceux que j'utilise le plus de toute façon sont creusés mais voilà j'en ai pleuré quand je l'ai eu parce que je m'attendais pas à ce que mon frère me fasse un cadeau à ce prix-là parce que c'est pas donné après depuis j'ai acheté la Desert Dusk et la Mercure et la Trocarte voilà parce que j'adore j'adore les fards Huda Beauty et je n'achète pas les petites palettes mais les grandes je me fais plaisir les trois parents en me l'offrant si personne me l'a offert entre temps voilà mais voilà celle-ci c'est un cadeau de la part de mon frère et voilà je l'aime d'amour et moi en plus mes produits quand ils ont en plus une valeur sentimentale ils sont deux fois plus importants à mes yeux et du coup pareil pour celle-ci et du coup là c'est Naïva donc ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire cette année donc c'est pas hyper longtemps que je l'ai je l'ai déjà bien tanné la peau c'est encore excessif je me suis maquille aujourd'hui et le barbe le fard barbe il est creusé quoi après il est hyper poudreux il est moins compacté j'ai l'impression dans le pan mais il est déjà creusé le fard le Anastasia limite aussi et le Segma là aussi c'est ça hein Semza voilà je fais des trous dans les palettes que j'ai depuis un mois ou deux quoi depuis février mais je l'adore et pareil elle a une grande valeur sentimentale et c'est ma première et seule palette Anastasia Beverly Hills et je suis agréablement surprise les fards sont de très bonne qualité ils sont très bien pigmentés ils s'estompent super bien et alors les héritiers surtout la teinte barbe non mais limite c'est un orgasme make-up-esque je ne sais pas si vous voyez les petites paillettes mais il y a des paillettes bleues, vertes, roses la bombe a tenu que ce fard je le mets partout je pourrais je prendrais un bain voilà vous savez que j'aime prendre des bains des paillettes que j'aime ou des fards que j'aime celui-là je prendrais bien un bain donc voilà je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu moi ça faisait très longtemps que je faisais ça et j'aimais beaucoup et ça m'a bien plu de le refaire parce qu'après tu prends une fois de trop de trier et de dire ah tiens ça c'est rouge je peux le mettre ah non ça c'est pas rouge je peux pas le mettre j'aime beaucoup maintenant j'avais dit que j'allais demander à certaines personnes si elles veulent le faire donc LNLC si tu veux le faire je crois qu'on avait déjà touché un petit mot sous ta vidéo Mathilde Mavard Univers Lidy Val Beauty & Co Ella Rayon de Soleil et peut-être Indy si tu passes par là je sais que tu regardes de temps en temps une vidéo mais pas toutes et Salomé je sais que tu la perdes pas mais je t'en vais un petit message et voilà donc si ça vous plaît vous pouvez choisir la couleur que vous voulez je vous rassure vous n'êtes pas obligés de faire du rose comme ça ça va venir un peu vous pouvez choisir la couleur que vous voulez ou faire un sondage pour voir quelle couleur vous abonnez vous allez voir ou des choses comme ça et voilà donc j'attends de voir si vous allez la faire aussi si ça vous intéressera aussi donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre vous a plu de voter dans le petit sondage pour me dire si ça vous intéresse que je refasse la prochaine fois une autre couleur me dire laquelle et voilà n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve demain avec une autre vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous sinker et engrossage